Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Mordu de Bolide. J'ai presque fini le changement de moteur sur la Subaru. Je suis super content, mais une des choses qui m'empêche de la démarrer, c'est les connecteurs de batterie qui sont sur les bornes positives et négatives. Ils sont sales, ils sont en mauvais état, donc ça m'empêche de démarrer la voiture et de faire mes tests. Ce qui m'amène à l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment changer les bornes de la batterie, les connecteurs sur les bornes positives et négatives, avec un petit bonus, un connecteur anti-vol. On va commencer par enlever le connecteur négatif. Et avant d'enlever le connecteur positif, il faut enlever la douille ici, qui retient l'alimentation pour la boîte de fusible. Et voilà le connecteur qui n'était plus bon. On voit que celle-là, déjà, il avait une connexion qui n'était pas solide, donc c'est peut-être elle la fautive, la connexion négative. Et voilà le connecteur fautif. Ces deux-là sont bons pour la poubelle. Pour le connecteur positif, il y a deux façons de le monter. Il y en a une, on pourrait couper le fil ici, comme ça, enlever le caoutchouc au-dessus. Et puis ici, on dévisse le nouveau connecteur. Puis juste à l'intérieur, il y a un espace pour mettre le fil. Puis quand on le visse, ça l'appuie dessus et ça crée une connexion. Mais pour aller plus vite, moi je pense que c'était la connexion négative qui était fautive sur ma voiture. Donc je vais utiliser déjà l'oeillet qu'il y a ici. Puis je vais tout simplement le visser d'un côté. Et puis l'oeillet qu'il y a là, je vais le visser ici. Pour nettoyer les fils, vous pouvez utiliser une brosse, peu importe. Moi je vais utiliser cette machine-là, ça va aller plus vite. Avant de connecter les fils sur les connecteurs, on va mettre un peu de graisse diélectrique, ce qui va empêcher la corrosion et aider les connexions à durer plus longtemps. Surtout durant les mois d'hiver. On les met partout, il va avoir des connexions qu'on veut préserver pour pas que la rouille vienne, la corrosion, et puis empêche les connexions dans le futur. Et voilà le premier oeillet. Et voilà, maintenant on peut les serrer, juste à ce que la connexion soit bonne. Finalement, j'ai réussi à utiliser le connecteur négatif, des fils de la batterie. J'ai réussi à l'ouvrir ici, puis enlever les fils qui étaient à l'intérieur. Donc là, ça va me permettre de le nettoyer. Je vais aussi le couper pour pas qu'il y ait le rond ici, comme ça il va juste me rester le petit carré là. Et puis le connecteur ici, comme ça les deux, je pourrais les visser ensemble dans le connecteur pour la batterie anti-vol. Et puis c'est ça, là il ne me reste plus qu'à le couper, le nettoyer, puis après je pourrais mettre les deux à l'intérieur ici, puis les resserrer avec une pince et bien sûr mettre la graisse pour être sûr que ça ne rouille plus jamais. Et voilà la pièce finalement modifiée, nettoyée. C'est ici que les deux fils vont rentrer. Ensuite je vais utiliser une grosse pince et je vais les serrer. Comme ça ensuite je pourrais mettre la vis à l'intérieur, l'autre partie. Puis ça va serrer, puis la connexion sera bonne. Et voilà, je pense que ça va être assez serré comme ça. Maintenant, tout ce qu'il va rester à faire, ça va être de les isoler, mettre les rubans adhésifs, couper l'excès de fil qui est ici, puis après on pourra continuer l'installation. Maintenant que les deux fils sont assemblés sur cette partie du connecteur, on va mettre la graisse pour empêcher la corrosion. Ça c'est la vis qui va aller à l'intérieur. Celle-là aussi, même chose, on va la graisser. Je mets beaucoup de graisse parce que je déteste quand ma voiture ne démarre pas, à cause d'une chose aussi bête que des connecteurs qui ne sont pas propres. Et voilà. Maintenant, on va mettre la graisse à l'intérieur ici, là où ça va aller sur la borne. Et à l'intérieur ici, là où la vis va passer. Voilà. Maintenant, on peut mettre la vis au-dessus. Il ne nous reste plus qu'à la serrer. Et voilà. Maintenant, nos deux connexions sont faites, il ne reste plus qu'à les tester. Comment celle-là fonctionne ? C'est qu'en ce moment, elle est vissée au complet. Et lorsqu'on la dévisse, on empêche le contact électrique. Donc, on déconnecte le terminal positif de la batterie, ce qui fait que la voiture ne peut pas démarrer s'il y a un voileur. Donc voilà. Le courant vient sur cette partie-là. Il y a le plastique qui ne conduit pas l'électricité, qui, lui, vient au-dessus comme ça. Donc, en ce moment, puisqu'il y a le plastique, l'électricité n'est pas conduite de ce terminal-ci jusqu'ici. Et quand on met la vis ? Exactement. Lorsqu'on met la vis à l'intérieur... Ça connecte le haut et le bas. Ça connecte le haut et le bas. Ce n'est pas cette modification qui va arrêter un voileur expérimenté, mais ce qui est sûr, c'est que ça va le ralentir. Et voilà. Maintenant, on va mettre la batterie et on va les tester pour voir si la voiture va démarrer. Et voilà le terminal négatif. Il vit ça au maximum. Maintenant, on peut essayer de démarrer la voiture si la batterie a assez de jus. Sinon, il va falloir que je mette ça de la terre sale. Mais là, ça va démarrer. Donc là, on vient juste de finir l'installation des connecteurs sur la batterie. Quand j'avais essayé de démarrer tantôt, ça n'avait pas démarré parce que la batterie était vide. C'est une des premières fois que j'essaie de démarrer la voiture depuis qu'on a changé le moteur. Donc, j'ai rechargé la batterie. Le soleil s'est couché, mais ce n'est pas grave. On va faire le test de nos nouveaux connecteurs maintenant. Yes. Scooby-Doo. Voilà. Le ventileau est parti. Yes. C'est mon signe. Déjà, on a le courant. Il veut bien savoir. Tantôt, quand j'essayais, le démarrage ne s'engageait pas. Maintenant, le démarrage s'engage parce que les connecteurs de la batterie fonctionnent. Donc, ça va être tout pour maintenant. J'ai encore beaucoup de travail à faire pour démarrer la voiture, mais vous verrez ça dans un autre épisode. Merci beaucoup d'avoir regardé. Partagez, aimez la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Vous pouvez me voir sur Facebook. C'est là que je mets tous les updates sur tout ce que je fais. Des photos, peu importe. Facebook.com baroblickmordudebolide. Instagram. Merci beaucoup. Passez une excellente soirée.